donc ça c'est le cercle arctique polaire quand on est arrivé pour mes 30 ans donc ça fait un bon pied de nez à la mobilité réduite je m'appelle Samuel Marie je suis tétraplégique j'ai parcouru 75 000 km traversé 22 pays sur trois continents avant j'avais une vie moi qui me faisait vraiment triper je voyageais pas mal mais pas forcément si loin j'ai eu un accident au travail j'étais dans les travaux acrobatiques travaux en hauteur j'ai fait une chute de six mètres donc ça m'a rendu tétraplégique donc pas de mobilité sur les membres inférieurs peu de mobilité sur les membres supérieurs je fais une trentaine d'opérations et au bout de quatre ans de rééducation j'avais envie d'avoir une vie exaltée en fait donc j'ai essayé de retrouver de la mobilité donc j'ai racheté un camion que j'ai aménagé pour pouvoir le conduire j'ai commencé à faire le tour du monde avec différentes personnes qui m'accompagnent ce que je suis toujours accompagné d'infirmières j'ai racheté un camion que j'ai aménagé pour pouvoir le conduire et on a fait quelque chose de sur mesure qui n'a jamais été fait pour que je puisse conduire en fauteuil donc on a une poignée pour accélérer en la tournant je pousse pour freiner une boîte automatique pour passer les vitesses médicaliser beaucoup de d'énergie donc de batterie et d'électricité climatisation du chauffage pour compenser en fait tous les problèmes qui sont liés à la tétraplégie thermorégulation problème de peau donc le titre c'est avance bordel c'est quelque chose qui est symbolique chez moi qui me permet tout le temps avancer et de jamais m'arrêter quand j'ai construit ce périple c'était pour m'exalter et être donner une autre dimension à ma vie et pouvoir vraiment me lever le matin avec les pupilles écartées et ça me donne envie et quand je me retrouve au milieu de la mongolie dans les plaines que ça fait cinq heures qu'on n'a pas croisé un humain tu te ressens vivant il ya plus d'histoire de mobilité réduite de d'handicap qui n'en a plus ça existe plus là et ça qui est bon quoi et je me fais des hôtels cinq étoiles tous les soirs parce que j'ouvre la fenêtre et j'ai des panoramas de fou ce qui m'a donné envie d'écrire d'écrire ce livre au delà de l'aventure et de l'exaltation qu'on peut avoir dans ses voyages c'est de voir les bonnes pratiques en matière d'accessibilité et de mobilité voir ce qui se passe bien dans les autres pays et voir ce qu'on peut installer en france et qu'on puisse vivre mieux et vivre ensemble en france dans notre pays je suis parti pour traverser tout le continent d'amérique du nord je suis allé quasiment dans tous les parcs c'était accessible et mettre des petits caillibotis des planchettes des chemins moi je trouve ça intelligent et pas compliqué à mettre en place c'est des petites choses et ça marche tellement au final moi je vous raconte une aventure je vous raconte pas une histoire d'handicapé c'est il se trouve que dans cette aventure le mec il est en fauteuil c'est tout aujourd'hui le livre il est fini d'écrire c'était une super expérience j'aimerais que les gens comprennent que c'est vraiment difficile d'être tétraplégique donc j'explique vraiment toutes les difficultés qu'il y a et que c'est réellement possible de vivre bien avec ça avant ce bordel sinon il se passera